Merci Madame Goulet. Merci Monsieur le Président. Dans cet article, nous allons évoquer le dispositif de pilotage de la politique de protection de l'enfance. La réforme et la simplification de la gouvernance nationale est nécessaire et la mission d'information parlementaire que j'ai rapportée, présidée par Alain Ramadier, en faisait un préalable. C'était d'ailleurs la première recommandation. Cette première recommandation de notre rapport était accompagnée d'une déclinaison, celle de la déclinaison locale, pour faire confiance aux collectivités dans les expérimentations et solutions innovantes. Par ailleurs, nous soulignions également qu'une telle politique, au regard de son importance et de son caractère transversal, il était nécessaire d'opérer une coordination. C'est ce que nous souhaitions avec le préfet. Partait de ce principe également le besoin de cohérence des politiques publiques dans la diversité des collectivités. Sur le fond, dans cet article, il conviendra de poursuivre l'engagement en faveur de la gouvernance locale. Je ne vous cacherai pas qu'à ce stade et sur la question de la déclinaison locale de la gouvernance, ce n'est à mon sens pas encore satisfaisant. Par ailleurs, je crois profondément que l'association de professionnels, les éducateurs, les assistants familiaux, mais également les enfants, est ultra nécessaire dans cette gouvernance locale. Enfin, la question du financement du GIP est fondamentale, mais là, nous progresserons, je l'espère, en fonction des votes. Cet article propose une belle avancée, mais s'arrête pour moi un peu au milieu du guet. Espérons que les rédactions sur lesquelles nous allons atterrir lors de cette discussion puissent progresser ou alors que la progression se fasse à un avêtre parlementaire.